Merci, la parole est au vice-président Yann Mongaburu pour la partie mobilité durable. Merci président. Sur la partie mobilité durable, en complément des espaces publics et de la voirie évidemment, cinq axes majeurs cette année, trois qui correspondent à des orientations d'ores et déjà inscrites. La première, c'est évidemment la contribution de la métropole auprès du syndicat mix des transports en commun. 19 millions d'euros de participation en fonctionnement, ça fait de la métropole le financeur pour 11% du budget du syndicat mix des transports en commun. Pour la troisième année, la métropole confirme son montant au même montant que l'année dernière. Le deuxième élément, c'est évidemment la politique autour du cyclable avec deux axes importants. D'abord, c'est le service métro-vélo où pour la première année, pour la première fois, le budget dépassera 2 millions d'euros sur le service public de location de vélo au vu de la croissance des usagers et des besoins. Mais 50% de ce budget est pris en charge par les usagers eux-mêmes qui participent et qui contribuent à ce service. Cette année, les deux innovations autour de notre service de location, c'est le déploiement des boxes à vélo que nous avons expérimenté l'année précédente et qui seront déployés sur le territoire métropolitain pour le stationnement des vélos dans les zones résidentielles. Et c'est l'arrivée des vélos à assistance électrique dans la flotte métro-vélo pour venir permettre aux périurbains ou aux côtes de profiter du vélo autant que ceux qui bénéficient du plat urbain. Sur les chrono-vélo, c'est 2 millions d'euros d'investissement cette fois-ci avec 1,5 million d'euros d'investissement pour le déploiement du réseau chrono-vélo en direction de Mélan, en direction de Pont-de-Clé ou en direction de Saint-Égrève. Les travaux se déploieront dans cette année 2018 et 500 000 euros d'investissement pour le réseau secondaire, notamment dans le Grand Sud métropolitain. En termes de stationnement, un projet important qui sera livré cette année, c'est le nouveau parking en ouvrage sur la presqu'île scientifique avec 450 places nouvelles de stationnement en entrée d'agglomération, 450 places pour les autos et 50 places pour les vélos. C'est près de 2 millions d'euros d'investissement pour cette année avec un subventionnement au budget annexe stationnement équivalent à celui de l'année précédente. Enfin, 2 propositions majeures dans ce projet de budget qui vous est promis aujourd'hui. Le premier, c'est la transition énergétique des véhicules avec des actions tant en fonctionnement qu'en investissement, des actions pour déployer les bornes de recharge des véhicules électriques. Nous avons délibéré au Conseil 2 décembre sur la création d'un service public de recharge pour les véhicules électriques. Vous voyez dans ce budget les engagements et les recettes pour réaliser le déploiement de ces 120 bornes de recharge électrique et de 2 bornes de recharge GNV. C'est aussi les aides à l'achat pour les véhicules utilitaires ou poids lourds électriques et GNV, puisque nous avons enfin pu conclure la convention avec la région pour libérer ces aides à l'égard des professionnels de la région. C'est enfin les mesures pour engager les études complémentaires et la mise en œuvre de la zone à circulation restreinte dans le cœur de l'agglomération grenobloise. Le cinquième et le dernier axe, il nous tient à cœur, c'est l'inscription de plus d'un million d'euros d'investissement de la part de la métropole sur les projets ferroviaires pour notre territoire. Permettez-moi d'en dire un mot un peu spécifique. Au moment où la région a reconfirmé la semaine dernière la disponibilité à réaliser les investissements sur la ligne Grenoble-Venne à la condition express que d'autres collectivités viennent participer au financement des travaux, nous vous proposons aujourd'hui que la métropole confirme, conformément à notre engagement dans le CPER, l'inscription des un million d'euros pour pouvoir réaliser les travaux de façon à répondre favorablement à l'appel de la région sur les investissements pour la ligne Grenoble-Venne. C'est aussi un message qu'il est important de porter au-delà de la ligne Grenoble-Venne sur d'autres investissements sur lesquels nous sommes engagés dans le CPER, et c'est donc 1,2 millions d'euros d'investissements sur le ferroviaire qui sont inscrits dans ce budget en investissement. Au moment où la commission d'orientation sur les infrastructures a rendu hier son rapport sur les investissements qui seront réalisés par l'Etat sur le ferroviaire, le signe de la métropole qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'appeler l'ensemble de nos partenaires et les deux autorités de tutelle à l'égard du ferroviaire à des investissements conséquents sur l'étoile ferroviaire grenobloise qui sont nécessaires si nous voulons décongestionner d'une part les entrées d'agglomérations et rester pleinement solidaires à l'égard des territoires les plus éloignés de notre métropole, mais qui doivent pouvoir y accéder. C'est parti. C'est parti.